Déjà c'est moi que le coup de libération du 30 août a vu l'armée prendre la tête du pays. Le dialogue national, cette concertation de grande ampleur, doit entraîner une profonde réforme des institutions du pays et préparer une nouvelle constitution qui dirigera le pays après la transition qui, elle, prendra fin avec la tenue des élections d'août 2025. Lancé le 3 octobre 2023 par le Premier ministre et prolongé jusqu'au 30 décembre de la même année, l'appel à contribution au dialogue national a reçu un écho favorable avec à date plus de 23 000 contributions formulées individuellement ou en association et représentant toutes les catégories de la population gabonaise, locale ainsi que la diaspora. La prorogation du délai accordé aux jeunes de 20 à 25 ans pour faire entendre leur voix à ce dialogue national pourrait encore augmenter en nombre de contributions. Normal, les autorités gabonaises tiennent à la forte mobilisation de cette frange de la population pour faire bouger les lignes et aller vers un Gabon nouveau. Deux sites ont été retenus pour cette concertation de masse. Il s'agit du stade de l'amitié sino-gabonaise et du palais des sports. Selon le ministre gabonais de la réforme des institutions, le palais des sports abritera les phases d'ouverture et de clôture qui seront des phases populaires. Quant aux travaux, ils s'effectueront sur le site du stade d'Angodje, c'est dans la commune d'Aconda, au nord de Libreville.